Et bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Shub Show. Voilà, si j'arrive encore à le dire, bien évidemment. Donc aujourd'hui on va parler, oui, dans son en HD aujourd'hui, super son avec micro cravate, voilà. Et super caméra, parce que là on est en HD, full HD 1080p, avec panneau à LED, donc super éclairage, voilà tout simplement. Accompagné de son iMac et de son MacBook Pro, voilà. Voilà, donc le MacBook Pro capture le son et le Canon EOS 1200D ainsi que son panneau à LED capture l'image, tout simplement, la lumière et l'image, voilà. Donc là on va commencer, donc comment faire une bonne vidéo sur YouTube. Alors, bah, jingle ! Alors, bien évidemment, dans cette vidéo, je vais quand même, bien évidemment, ça fait deux fois que je dis bien évidemment, maintenant trois. Donc, alors, nous voici ici sur la page YouTube, sur ma page YouTube, le Shub Show. Alors, déjà, pourquoi ça a été appelé comme ça ? Bien évidemment, il faut un titre, quatre fois là, c'est énorme. Il faut un titre pour ces vidéos. Donc, mon nom de famille, c'est Shub, d'origine alsacienne, voilà. S-C-H-O-E-P-W-F, voilà. Personne ne sait pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est comme ça, voilà. Et donc, bah, j'ai trouvé que de me rajouter le petit mot LE, L-E, le Shub Show, ça pouvait rendre bien, voilà. Donc, c'est sympathique, voilà, avec une bannière assez sympathique. Et donc, l'histoire de faire des vidéos, de faire plein de vidéos, c'est sympa, mais on peut se permettre surtout d'évoquer plusieurs sujets. Et le but de ma chaîne, en fait, c'est de parler de plein de choses, mais surtout, le petit slogan, c'est parler pour ne rien dire. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est une façon de se démontrer, de montrer ce qu'on sait faire. Et oui, la bannière, ça sert à faire plein de trucs. Donc, pour commencer, d'ailleurs, ça fait juste ici, voilà. Donc, la bannière principale qui est toujours active et qui restera active sur ma page YouTube, tout simplement, voilà. Voilà, si je vais cliquer des doigts, ça disparaît, ça apparaît, c'est exceptionnel. Alors, tout réside dans le montage, mais on parlera du montage après. Alors, premier truc qu'il faut savoir sur une chaîne YouTube, c'est que, à partir du moment où vous avez moins de 500, moins de 500 abonnés, il vaut mieux désactiver le petit numéro qui se trouve à côté du bouton s'abonner, parce que ça ne fait pas terrible, ça ne rend pas bien, à part pour les personnes qui débutent. Moi, comme je débute, voilà, je suis à quoi ? J'ai quoi ? Je ne peux même pas le voir, là. Je ne suis même pas, j'ai une centaine d'abonnés et c'est tout, voilà, c'est tout ce qui se passe. Voilà, donc, je dis une centaine, mais pour préciser, il doit y en avoir, quoi ? 85, voilà. Voilà, et puis, donc, dans ma bannière, j'ai décidé d'inclure, voilà, donc le chef chaud, en gros, en gras, en bleu, quelque chose qui pète bien, qui est bien exceptionnel, et puis, voilà. Et puis, donc, j'ai mis magicien DJ depuis 2009, puisque je suis magicien et DJ depuis 2009, voilà. Bye Vince Animation, Vince Animation, c'est un petit peu ma boîte, si vous préférez, voilà. Pardon pour ce rototo. Et donc, 100% humour, ah oui, parce que c'est 100% humour, parler pour ne rien dire, dire des conneries, faire des montages à la noire, qui sont plutôt pas mal parfois, mais voilà. Et puis, tout simplement, voilà. J'ai fait quelques vidéos qui parlent de, si on regarde un petit peu, donc là, on a, voilà, des vidéos sur la magie, des vidéos sur des chuites incroyables, sur M. Trump, par exemple, voilà, une vidéo la noire, sur le cas de Bryce, voilà. Donc, ça, ce sont des... font partie de mes vidéos complètement pourrites, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc ça, c'est des trucs assez sympathiques que j'ai pu faire au préalable, tout simplement. Donc là, on voit, voilà, avec des plans foireux, quelques petits trucs sympathiques. Mais on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce que depuis tout à l'heure, on papote, mais ça sert à rien. Voilà. Donc, bien cadrer, bien cadrer sa vidéo. Par exemple, là, je suis en grand angle sur le MacBook Pro et sur les plantes qui sont là-bas. Ça fait vraiment quelque chose de désordonné, mais de bien rangé. Si j'avais zoomé uniquement sur moi, comme pas mal de gens feraient, voilà, c'est merdique. Mais il y en a, ils ont fait quelque chose d'assez sympathique, surtout au niveau de la synchronisation audio et vidéo. Parce que là, on voit bien que c'est le micro qui prend le son, tout simplement, et non pas l'appareil. Parce que quand vous prenez le son par l'appareil, c'est tout de suite pourri. Démonstration. Donc là, c'est le son de l'appareil qui prend, et on voit que c'est plus loin, c'est pas très bien, et le son n'est pas du tout comme il fallait. Donc là, voilà. Donc là, j'ai remis le son en mode micro-cravate, et puis ça rend trois fois mieux. Donc là, on va tout de suite s'intéresser à la création d'une bannière. Allez, c'est parti. Alors, donc, pour s'intéresser de plus près à comment faire une bannière, rendez-vous sur Google. Alors, vous allez sur Google, voilà, je fais ça à l'ancienne, pas de, comment on appelle ça, de capture d'écran en mode vidéo, bien évidemment. Vous allez sur Google, vous tapez, ça s'affiche juste quelque part dans l'écran, Pixlr, tout simplement. Et vous allez sur le premier, Pixlr.com Photo Editor Online. Quel accent de fou ! Donc, vous l'ouvrez, voilà, tout simplement. C'est en train de s'ouvrir, voilà, voilà. Voilà, et ça veut bien s'ouvrir, parce que mon Mac date un peu. Oh, ça, ça me dit qu'il faut que je change un peu. Ouais, quelques, quelques... Voilà, donc c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Euh, mais bon, la magie du montage fait que vous arrivez sur une interface, donc, voilà. Donc là, on ne me voit plus, mais au moins on voit à quoi ça ressemble quand vous arrivez sur Pixlr. Euh, ce qui fait que quand vous êtes sur Pixlr, vous pouvez créer votre bannière de toutes pièces. Vous prenez un avatar, qu'il soit vert, qu'il soit gris, qu'il soit bleu, peu importe. Vous modifiez la couleur par la suite. Tout simplement, vous comprenez ce que je dis. Parfait. Et donc, euh, vous mettez votre texte, vous mettez, voilà, ça sera mieux. Vous mettez votre texte, vous mettez votre, euh, votre nom, votre slogan, votre, je sais pas, une photo de vous, votre site internet, votre numéro de téléphone, euh, deux, trois conneries qui puissent amuser les gens. Et surtout, le truc le plus fort, quoi, le, paf, le tampon de malade, euh, comment dire, le truc qui fait que c'est 100% humeur, quoi. Moi, c'est 100% humeur, oui, parler français. Euh, 100% humeur. Moi, 100% humeur, je l'ai mis en rouge, en gras, en paf, bien le truc de Fadac que tu vois bien fort. Et comme ça, tu sais que c'est une chaîne qui fait de l'humour, euh, tout simplement. Et donc, euh, bon, on se retrouve tout de suite maintenant pour choisir, euh, euh, le bon appareil pour les vidéos. Alors, pour choisir son appareil photo, moi, pour ma part, j'ai choisi un appareil photo réflexe, mais qui fait, bien évidemment, de la vidéo. Et dans cette gamme-là, il ne fera uniquement de la vidéo, euh, sous, euh, petit capteur. C'est-à-dire que j'explique. Vous avez ici, euh, le OS, euh, 1200D. D'ailleurs, je prends la photo, et je la mets là. Euh, le OS 1200D, voilà. Euh, c'est un appareil qui fait essentiellement de la photo, mais qu'il y a, pour les amateurs, euh, la fonction vidéo, ainsi que la fonction feu d'artifice, nuit, euh, lumière, euh, lumière blanche, euh, ou lumière black. Ça dépendra de comment vous réglez votre machin. Et, euh, vous pouvez, bien évidemment, faire des réglages en 240p, 360p, 480p, 720p, ou 1080p. 60fps, bien évidemment. Et donc là, euh, sur YouTube, actuellement, la vidéo tourne en 1080p. Et je pense que ça se voit. Les mouvements sont nets, ne sont pas ralentis. C'est exceptionnel. Sauf si ton ordinateur RAM, bien évidemment. Euh, alors, on va peut-être, euh, s'intéresser de plus près à cet appareil. Voilà, on va peut-être pas aller ici. On va, on va, on va, on va, je sais pas. Ah oui, alors, déjà, quelque chose de très intéressant avec cet appareil. Euh, il est fourni avec un petit logiciel qu'on peut mettre sur smartphone. Euh, c'est pareil, la photo, je la récupère. Toc. Donc, la magie du montage fait que vous voyez la photo juste ici. Euh, pouf, voilà. Donc, vous avez le petit logiciel en ligne sur Canon qui permet de faire, entre guillemets, euh, faire office de notice. Admettons, vous partez dans la brousse avec votre appareil. Euh, vous arrivez en mode, ouais, super, ah merde, comment on fait ? Et ouais, alors là, vous sortez votre smartphone, paf. Bon, ça m'étonnerait que dans la brousse, vous ayez votre réseau 3G, quoi, ou 4G. Hein, parce que moi, je suis encore à la 1G, je sais même pas où est mon téléphone. Voilà. Et euh, le truc fait que vous pouvez avoir votre notice partout dans votre poche. Voilà. Euh, bah maintenant, euh, qu'est-ce que vous voulez que vous dise, euh, passons tout de suite à la catégorie, euh, objectifs. Jingle ? Ah non, il est déjà passé. Alors, objectifs. Alors, pour les objectifs, concernant les objectifs, voilà, euh, donc, euh, vous avez une possibilité d'acheter divers et variés, je ne sais pas si ça se dit, objectifs. Magnifique montage. Merci bien. Alors, donc, dans la catégorie objectifs, vous avez tout ce qui se trouve en 50-250 mm, 18-55 mm, 70-300 mm, euh, 20-70 mm. Voilà, vous avez plusieurs catégories d'objectifs et surtout, euh, possibilité de faire plusieurs trucs en un seul objectif. Par exemple, vous prenez un objectif 18-55, euh, comme celui qui me filme actuellement. Voilà, et vous voyez que vous êtes quand même assez large, tout simplement. Vous prenez un objectif 70-300, vous avez uniquement ma tête quand vous êtes dézoomé en mode 70. Si vous mettez en 300, vous pouvez apercevoir le point noir qu'il se trouve, que j'ai pas enlevé ce matin d'ailleurs, il faut peut-être que je m'en occupe. Alors, voilà, euh, mis à part ce fait, de point noir, voilà, voilà. Dans la catégorie objectifs, euh, vous pouvez trouver divers objectifs. Euh, euh, par exemple, je sais pas, moi, euh, si on regarde, euh, l'objectif Tamron, euh, 70-300, euh, si ça veut bien s'ouvrir. Le matériel d'aujourd'hui ne nous le permet pas. Voilà. Si j'arrive à le trouver, parmi tous les objectifs qui se trouvent là. Voilà, voilà, l'objectif Tamron, toc, l'objectif Tamron 70-300, euh, est vraiment très sympathique. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo, ma vidéo précédente, euh, parler de l'objectif Tamron et de ce flash, qui, je le trouve, de ce flash Olympus, voilà, qui a une portée de 40 mètres. Mais moi, je vais vous montrer un autre flash que j'ai acheté récemment et qui devrait intéresser certaines personnes, euh, de la marque Newware, voilà. Donc, euh, euh, il est juste là, si j'arrive à vous le chercher. Voilà, voilà. Euh, donc c'est un objectif assez, euh, sympathique. Voilà, tout simplement. Euh, orientable, bien évidemment. Ainsi que son réflecteur lumière, euh, intégré, quoi. Ce qui permet que quand vous faites, euh, une photo, Hop, il suffit juste de l'allumer. Et vous pouvez la tester, la luminosité, et en fait, la lumière est réfléchie. Que si je vous le mets directement en pleine poire, c'est sûr que là, voilà. On peut faire quelque chose de très, très fort. Alors, démonstration en live. Et vous perdez la vue instantanément. Voilà. Donc, euh, je l'ai payé, euh, je l'ai payé, je l'ai payé combien ? Une soixantaine d'euros. Alors, pour certaines personnes qui pourraient dire que c'est de la merde, non, ce n'est pas de la merde. Parce qu'à partir du moment que ça flash et que ça s'adapte sur un Canon, peu importe lequel, je trouve que c'est un très bon produit, tout simplement. Donc, concernant les objectifs, je ne vous vois toujours pas là, mais ça va revenir. Concernant les objectifs, vous pouvez choisir l'objectif qui vous convient le mieux. C'est-à-dire, euh, je pense que pour débuter, le 18-55 est très, euh, adapté aux débutants. Parce que, euh, il permet de faire des plans assez larges, euh, pour un objectif qui coûte une centaine d'euros, à peu près, et qui n'est pas très, très large au niveau de l'envergure. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Mais, euh, ça me convient, pour moi, personnellement. Voilà. Et puis, euh, ça vous convient, je pense, parce que l'image n'est pas mauvaise. Donc, voilà. Et donc, ça me permet, euh, bah, de finir cette vidéo sur ça. Euh, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, euh, en attendant, euh, dans la description, bah, il n'y a rien. Hein ? Il n'y a rien du tout. Bah, oui, pour une fois, que dans la description de la vidéo, je ne mets rien du tout. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir, il n'y aura rien. Voilà. Et sur ce, bah, bonne soirée, bonne année, bon week-end, et puis joyeux site. Enfin, je refais une vidéo pour ça, hein, bien évidemment. Allez, jingle de fin. Intro. 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 Sous-titrage ST' 501